Alors alors qu'avons-nous là ? Il y a Milouz mais Milouz il est haut dans ma tier liste mais quand il y a élémentaire, s'il n'y a pas élémentaire, Milouz ça ne me tente pas trop. Je pense que je dois partir sur Mutaneus même s'il n'y a pas mecha. Pareil pour Vol'jin c'est un peu dommage en mecha mais jamais je vais prendre du charrage, c'est quand même trop faible pour le reste. Vol'jin il y a quand même les Uranes. Mouais. C'est chiant cette histoire. Je prends de Mutaneus par défaut j'imagine. Mais pas incroyable. Clairement pas incroyable. Niveau boucle d'Iva, il va falloir se lever tôt quoi. Donc il faut essayer de trouver de lead ou autre quoi mais ouais. Rempelle toi t'as quand même des Mutaneus avec lead ? Ouais mais c'est à ça que je pensais en plus. Je me suis dit peut-être on peut refaire des dingueries. Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ça ? Je m'en fous de la paire. J'ai réfléchi comment est-ce que je pourrais jouer le coup. Pourquoi il l'a joué ? Ah oui mais c'est parce qu'il veut faire une Chinese Curve peut-être. Peut-être ouais. Il commence à y avoir de l'animation aussi. Ma. Peut-être que je vais rush 3. Merci pour cette moi Sangero. Une impression sur Teora. Déçu forcément. Déçu. Déçu après. On va dire qu'on a tous un moment de faiblesse quoi. Mais bon. Forcément un peu déçu quoi. Après on va voir parce qu'il y a toutes les infos tu vois. On ne sait pas les à côté qui a fait quoi exactement. Il y a des rumeurs, des pseudolicks mais. Ce serait bien d'avoir la vraie histoire quoi de ensemble. Donc pour le reste pour les autres pas grand chose à dire. Pour château on peut genre double achat en bouffant le petit moroccan A. Ah fait chier le 50-50 qui est perdu. Et éventuellement je peux aussi bouffer. Hop. Il y a winner qui a été first ce matin et qui a full con seed. Il est rare d'accendu. Il a dit quand même pourquoi il a fait ça. Surtout ça la vraie question. Ouais ça me plaît vraiment tout ça. Ouais j'ai entendu. J'ai vu xd quand on parlait sur twitter. Mais pourquoi le mec a fait ça. J'ai pas compris le délire. Dommage que je tag les mecs qui restent à run A quoi. Ça fait un peu chier. Bon si on gagne tant mieux hein. Clairement ça rush 3 chez des autres. Et si je les tag après ça sera un peu relou. On va faire égalité. Ok. Carnipleur qui commence à up. Il a eu ses tokens. Ouh là là. Cette game elle va être complicada les gars. Aïe 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 aïe. Je vous le dis. Elle va être compliquée cette game. Ouais. Euuuh yep. Go comme ça je pense. Chatour je peux éventuellement up. Et si j'ai rien de bien je peux roll ir au power. Yasha. Non mais j'ai vu. J'ai vu. Batskab. Que le premier a full concede. Mais pourquoi il a fait ça c'est la question. Tu prends des grenouilles avec ce setup. Ou si j'avais vu une grenouille. Oui je l'aurais prise là. Après c'est pas pour ça que j'ai envie de jouer full compo grenouille. C'est parce que j'ai deux racks que je me dis. Let's go tu vois. On joue que grenouille. Mais je pourrais très bien les prendre ne serait-ce que pour la tempo tu vois. Pour gagner le mid game. Parce que ça se mettra assez bien là. Ah fait chier putain. Ça c'est tellement mal mis. J'ai plus la gemme. Ah le pigeon sur ce timing ça va faire mal. Je pense que j'ai quand même fait. Ça me tente pas trop. Il y a une paire mais c'est vraiment faiblard. Votre plan se déroule sur ma croque. Ah ouais je sais battre Scab ça truc que Lee a fait. Lee a fait. Lee a fait. Lee a fait un jeu en aïe. Mais ça va on est même devant lui. Incroyable. Mais ouais on n'est pas si bien là actuellement. Après on peut vite être insane. Genre notamment si on chope lui. Je pense. Ouais. J'ai le rejeton qui va avec. Why not. Ça pas forcément. Mais eux deux pourquoi pas. Après j'aimerais bien hop aussi en vrai. 7, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Je pense que je dois vendre ça. Et il repart sur l'émissaire. Et hop. J'ai la gardé je pense. Là j'aimerais bien du coup aller chercher. Je risque de perdre ici mais peu importe. Je vais. Ah ouais il a déjà la réincarnation sur la 4. Ça peut être chiant. T'as plein mon grand. Oula. Ok ça va. J'aimerais bien chercher rapidement promo Drake. Leader éventuellement. Ou bien le trip sur le rat notamment. On perd forcément. Ici ça va on prend pas si cher. On prend 5. Ça me va. Ça me va ça me va tout ça. Et merde on va prendre moins 15. Le mec abuse. Chier. Pire timing pour le tag là. Encore pire que ce que le pigeon a pris. Parce que moi là il va renforcer normalement. Il va pas hop. Première vue. Ah si il hop. Ça va un petit peu mieux mais bon. Là le shop est horrible. Il y a aucun 4. C'est terrible. Ok ça c'est cool. Du coup je prends pas l'argue de ce tour. Et peut-être que je le freeze. Genre je fais ça. Ça. Hop. On a fait un bon tour là du coup. Ah le shop était vraiment cool au final. Alors que c'est bien. Mais il est pas insane non plus en vrai. Par rapport à ce que j'ai là. Bon je mets que je sois quand même le freeze. Ça embête ce gem. Je pense que je dois pas la jouer. Si tu prenais les 3 serviteurs tu parlais des gold corp. Ça se mettait mal. Il doit rester ta 23. Bon l'hydra elle est dangereuse. Ah. Hich elle a fait giga mal. Et le trade est terrible. Parce que là il meurt en laissant up fois de vie. J'ai eu les pires scénarios. Tout c'est mal mis. L'hydra était pixel. Là je laisse up fois de vie. Tout c'est mal mis. Rien à dire. Rien à dire. Genre pire scénario. Ouais. Il a bien touché. Ça c'est trop mal mis pour moi. Yep. Bon moi j'ai encore 10 suite HP. Donc je me ferai pas un one shot. En vrai je suis fort là. J'ai juste un lequis de tomber contre ce mec. Qui était giga big. Je vais probablement sortir Galacron. Yep. Tu cherches quoi pour jouer la gemme de Uran. Notamment la de 6. J'aime bien tripler là. Ou trouver un père ou le Targosa. Ou autre. Enfin le promo. Même si il n'y a même pas cible si bon là. Je prends la paire. J'ai trois doubles paires. 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 J'm'ai marre de s'il posait le rejeton et même pas mieux là. Je pense que le deuxième rejeton est un petit peu plus fort que Cogneur en vrai sur le board. Il se boostera lui en plus sans perma, je pense que je vais prendre le rejeton, go. Bon je vais les jouer du coup, deg mais tant pis. Sindragosa a gagné plusieurs attaques, vous parlez de quoi avec Sindragosa ? Eldemort mais il n'y a aucun rapport, je ne vois pas l'intérêt. Je l'ai dit, on n'était pas dégueu, juste Carniflore à Gigaryroll et c'était pour notre gueule. Et puis ça c'est trop mal mis, j'avais pas de taune pour l'huidre et comme je dis l'autre HP, alors pire scénario. Il veut dire Tarek Goza, oui mais si vous parlez, en fait les gars je vais expliquer un truc, si vous ne me donnez pas les bonnes de cartes, on ne peut pas se comprendre. Genre, moi je réponds à la question qui est posée, si vous, si tu veux dire Sindragosa, tu dis Tarek Goza, si tu veux parler d'Eldemort mais que finalement tu parles de Jean-Dix, je peux pas te suivre. je joue ma game en même temps, j'ai besoin d'être focus les gars, donc je vous en conjure, faites un effort. Bon, j'ai trois paires, ça serait battre triplé, il a cherché à A6, il y a eu deux morts. Ah mais c'est Emia qu'on a sorti, Emia qui a français. Go roll pour se trouver le triple et aller chercher à A6. Ah, ça c'est pas mal mais bon, ouais c'est pas mal, je suis obligé de le pique, j'ai pas le choix, j'ai pique la A2 aussi, ouais. Putain de merde. Ok, 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 je veux le play. le play c'est ça, hop, je pense que je vais quand même bouffer la paire là, tant pis. hein. Je sais pas, j'hésite. Non. Pfff. Pfff. Tita. On a une synergie entre ça et même l'Uropower C'est juste qu'après on a pas de boucle IDIVA Donc c'est moins fort, après j'espère trouver des idres Si j'arrive à en choper une ou deux ça peut être pas mal J'ai le Chlorderac, j'ai Freeze Alors Tarak Goza ça garde pas les boss de Tremble Terre Sauf si on joue avec Ça garde les points de vie par contre si on joue avec la 2-5 Donc je peux jouer L en synergie avec Tarak Goza par exemple Encore une autre mort, ok Ah bah justement elle est là Mais c'est compliqué en vrai Je suis pas sûr que ce soit rentable parce que j'ai envie de jouer Bet là à côté avec ça De virer lui On lèche quand il porte son pull grenade il est d'humeur et gris Ah c'est de ma faute si les gens se plantent toujours dans les noms des cartes Frérot genre Please quoi Je mange juste de faire un effort quoi Genre je passe mon temps à répondre à questions qui sont pas les bonnes questions Parce que vous connaissez pas le nom des cartes Vous mélangez tout C'est chaud hein C'est chaud à force Je pense que je voulais jamais bouffer le rejeton là Je ne vous demande pas la lune Ouais je pense pas que j'aurais besoin de mettre beaucoup plus Tranquille on va faire ça Hop hop Tac Le truc c'est que là j'aurais bien voulu garder le clor des rats en main Et juste poser ça Je pense que c'est quand même ok Je pense que je peux le faire Pardon d'être con Personne a dit qu'il était con Je vous demande juste de faire un efforce au nom des cartes Ce que le problème c'est que si je joue ça Je peux potentiellement me bloquer sur le board par rapport au Puchatour Et ça m'embêterait beaucoup Cette compo est étrange Mais ça me plaît Donc on va vite avoir trop de cartes Parce qu'en faisant ça on va passer à 10 gemmes Carniflore je pense qu'il a juste gagné la gamme apparemment J'espère qu'il sort quelqu'un Il y a moins qu'il tue quelqu'un et qu'on soit top 4 Yep Pas carniflore Aïe 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 On a loupé le dodge Bon 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 Peut-être que je pique quand même Ça va avec ça Je sais pas J'ai pas la place en vrai Non ce sera pas rentable Voilà Isha J'ai pas la place en vrai C'est bon. On va bouffer lui je pense. Yep go comme ça. Elle était pas bien à 9-6 ? Bah vu que j'ai peur de mourir là et qu'on sait que bah regarde les dégâts qu'il met depuis tout à l'heure à tout le monde, enfin les dégâts à tout le monde depuis tout à l'heure, non. En fait j'avais trop peur qu'il me tue là. On sait que c'était le mec fort dans la game donc je voulais vraiment être fort ici parce que bon ici je suis devant mais il me tuerait que ce serait pas étonnant vu les dégâts qu'il a mis à tout le monde tout le long. On va voir qu'on arrive à transférer les gemmes là dessus si possible. Allez peut-être le top 3. On va pas là 70-40 en first parce que s'il a genre gigatones qui est souvent le cas en uran bah c'est de la merde. Genre est-ce que c'était le cas ? Oui regarde il joue uran. Il devrait plus avoir le truc en doré et avoir un truc quand même sans point de vie tu vois. Genre s'il a bien touché ça peut être compliqué à dos. On va devoir bouffer un truc. Peut-être que j'ai bouffé quand même lui ici. Même s'il file des gemmes il faudra que je je vais voir. Il faudrait une bête pour remplacer les toxiques peut-être. Le problème c'est qu'il faut que je bouffe un truc et j'ai rien de bien à bouffer. Peut-être le taune quand même. J'aurais du prendre l'Argus dans ce cas-là sage. Ouais je pense que j'aurais du prendre l'Argus. Oh nice lunettes. Peut-être qu'on vire le clan des rares en vrai. Autrement on peut virer Mama. Merde je suis con. Non j'ai viré quand même le clan. Fais chier mais tant pis. Ouais j'aurais du mettre ça en vrai pour qu'on te bête. Oh c'est pas mal en vrai. Ça se met bien du skill. Dommage qu'on le tue pas lui. Ouais bon l'Aid ce n'était pas pixel malheureusement. Et puis bon la gemme qui est partie là c'est terrible. Ok ça c'est cool. Mais à gauche, à gauche, à gauche. Let's go, let's go, let's go. Ah ! La petite gemme qu'on a mis là. C'est joue là la diff. Je vais pouvoir bouffer ça là. Je pense pas que je prends le pillard avec. Faut des gemmes non je prends pas. La 3-3 pour transférer ça pourrait être pas mal là. Crosciller ce qui était décent mais bon. Bien attends. C'est pour ça qu'il y en a pas. C'est pour ça qu'il y en a pas. ? C'est parti. C'était clairement pas le meilleur hit, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ok. Après, je meurs pas. Euh, bof. Si je meurs, dix-huit. Ah non, non, dix-sept. Youf ! Youf ! Allez, le top trois, le top trois, le top trois ! Et le mort pour moi ! Le top trois et... Pas du tout. On joue à Carni, qui va nous fumer à ce tour. Là, c'est le gem, en fait. Salut, Benji. Merci, frereau. C'est gentil. Il me faudrait une Toxia, là, je pense. Il faudra mettre ça devant, contre lui. Pas oublier qu'il avait le cleave. Ouais. Il peut être cool, vu qu'il avait l'hydre. Oh, nice. Tac. Et du coup, lui a des gemmes, et lui en a volé une. Ça a mis-clic. Il y en a deux. Ouais, ok. Goula, du coup. Quelle est la dernière pour Mike's Nash ? Je peux pas, parce que je vais la mettre en première. Je peux pas. Du coup, je n'ai pas la place pour le hip-hop. Let's go, cette Mike's Nash. L'anti-cleave est pixel, contre l'hydre. Oh là là. Oh, c'est des millimétries. Regardez-moi ce cleave qui me met trop bien. Genre, je m'en fous d'eux. Et comme ça, l'héroïne proc, forcément, sera bon. L'hydre. Enfin, oui, tout correct, en vrai. Vu qu'elle est à part, t'as pas une Toxie, c'est mieux que rien. Et derrière. Easy, easy. Par contre, je le tue pas. Par contre, c'est moi qui tague le mort. Donc ça, c'est quand même cool. Euh... Faudra peut-être quand même bouffer lui, en vrai. Je pense. Pour essayer de shoot là-dessus. Ah. Il pourrait me tuer, lui aussi. No joke, il t'est vraiment pas dégueu. Peut-être que c'est lui que je vends. Non, je pense que c'est l'autre. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Non. J'ai qu'à héroïne loul. Pas cool. Je savais qu'il avait une Toxitone, donc no problemo. Non, je vais manger le Huran. Le Huran, il est nul. Let's go. Héroïne dorée, please. On bouffe ça. Ah. Ça, ça me plaît. Probablement le Hara. J'ai hésité à revendre carrément les deux et à prendre la Toxie, mais bon. Faut que je vire ça pour pas que je sois en pleine Toxie. Oh, ça, c'est terrible. Le fait qu'il ait tué le Hara, ça me fait perdre trop de bouclier. Ah, merde. Mon placement était pas bon sur le cleave. Maïbi pour le placement. Ah. Mais bon, le Zap était terrible. Bon, je sois pour l'autre. En vrai, la Toxie m'aurait mis bien parce que ça aurait contré le Zap pour le coup. Mais bon, je peux pas le savoir. Enfin, j'aurais pu imaginer qu'il allait en chercher, sachant que j'avais le Vifant. Après, c'était même pas ça le problème. Enfin, si l'autre se fasse sniper, même bon. Disons que là, dans un bon setup, le Hara, il pouvait donner le bouclier. Le problème, c'est que lui, depuis tout à l'heure, il avait une compo qui avait du vrai scaling. Nous, on essayait de construire un board un peu bizarre. Genre, si on regarde notre compo. Voilà, quoi. Une sorte de semi-uran. Mais ouais, je savais qu'il avait une nid en plus tout à l'heure. Et ce tour-ci, j'ai pas joué autour. J'aurais quand même dû, en gros, là, pour être opti, j'aurais dû mettre ça quand même en 6. Et prendre le risque, en gros, qu'il prenne le bouclier de l'héroïne via le Hara. Tant pis. Et derrière, ça faisait un anti-cleave. J'aurais gagné énormément de win-rate en faisant ce placement-là. Lui en 6, en anti-cleave. Et du coup, lui, taper potentiellement en premier. Et donner potentiellement les hits avant qu'il y ait un potentiel Zap. Donc ouais, juste décaler ça ici. Et je gagnais beaucoup de pourcents. La top 2 avait d'ailleurs un dur. Ouais, déjà, j'ai... Oh non, clairement, clairement, on a pris moins 15 super tôt. On a un setup où une donnée, c'est pas extrêmement fort. Bon, c'est pas mal émerdé. Juste, mon placement sur... Deux derniers fights est pas bon. Bon, c'est pas mal émerdé. Bon. Bon. Bon.